... J'ai de petits problèmes dans ma plantation Pourquoi ça pousse pas ? Moi j'ai planté coco Coco ça pousse pas Moi j'ai planté banane Banane ça pousse pas J'ai de petits problèmes dans ma plantation Pourquoi ça pousse pas ? J'ai de petits problèmes dans ma plantation Alors bonsoir à tous et à tous Moi j'ai planté légumes Légumes toujours pas poussés Moi j'ai planté agrume Agrumes toujours pas poussés Bonsoir J'ai de petits problèmes dans ma plantation Pourquoi ça pousse pas ? J'ai de petits problèmes dans ma plantation Pourquoi ça pousse pas ? Moi j'ai planté tomate et concombre Concombre ça pousse pas Alors moi j'ai planté bien à l'ombre À l'ombre ça pousse toujours pas J'ai de petits problèmes dans ma plantation Pourquoi ça pousse pas ? J'ai de petits problèmes dans ma plantation Pourquoi ça pousse pas ? Moi j'ai planté manioc Manioc toujours pas poussés Toujours pas poussés Alors moi j'ai planté tapioque Tapioque toujours pas poussés Toujours pas poussés J'ai de petits problèmes dans ma plantation Pourquoi ça pousse pas ? J'ai de petits problèmes dans ma plantation Pourquoi ça pousse pas ? Moi j'ai planté des nanas La nana ça pousse pas J'ai tout essayé le tabac Les grenades Grenades ça pousse pas J'ai de petits problèmes dans ma plantation Pourquoi ça pousse pas ? J'ai de petits problèmes dans ma plantation Pourquoi ça pousse pas ? Moi j'ai planté des fleurs Et les fleurs ça pousse pas J'ai de petits problèmes dans ma plantation Même le feu ça pousse pas J'ai de petits problèmes dans ma plantation Pourquoi ça pousse pas ? J'ai de petits problèmes dans ma plantation Pourquoi ça pousse pas ? Moi j'ai planté canard La nana ça pousse comme ça Bonsoir à toutes et à tous Merci d'être là pour cette soirée Ticket for Change Sur le thème de l'agriculture urbaine Avec trois intervenants Qu'on remercie d'être là parmi nous Moi je suis Lila Je suis bénévole connectrice Pour Ticket for Change Et je vais vous présenter un peu l'équipe Présente avec moi ce soir Donc il y a Anaïs Il y a Mathilde Et il y a Fabienne également Voilà donc on est ravis d'être là avec vous On va pouvoir commencer Donc Hop Je vais passer la slide suivante Donc on va vous expliquer Quelques petites règles Pour que ça se passe Dans les meilleures conditions C'est pas des règles trop compliquées Si vous pouvez mettre votre micro En muet Pour éviter les bruits parasites Pendant la soirée Et qu'on entende bien nos intervenants Ce serait super Si vous voulez mettre votre caméra On ne peut que vous Encourager de la mettre Pour qu'on puisse mettre un visage Un peu sur les noms Et les personnes qui seront là ce soir Et ensuite Vous pourrez interagir bien sûr Via le chat Et via un outil qui s'appelle Klaxoon Donc n'hésitez pas surtout Vous pourrez poser vos questions Et interagir En termes de déroulé d'événements On va commencer par un petit brise-glace Ensuite on va vous présenter Ce que c'est Ticket for Change Et enfin on va pouvoir passer A la partie la plus intéressante L'interview Et la partie inspiration Avec le partage de nos trois intervenants Et enfin un petit atelier de mise en action A la fin de cette interview On va commencer par un petit brise-glace Donc pour ça on va vous inviter A vous rendre sur un outil en ligne Qui s'appelle Klaxoon Donc vous pouvez taper Sur votre barre de recherche Klaxoon.com Et rentrer le code qui s'affiche Vous pouvez sinon Scanner le QR code qui s'affiche Ou bien troisième option Dans le chat On va vous mettre le lien direct Et là on va vous proposer Une petite activité Donc en fait Je vais arrêter de partager mon écran Mathilde Je ne sais pas si tu veux expliquer Un peu l'activité Oui Donc l'activité C'est un nuage de mots Vous pouvez déjà nous rejoindre Sur Klaxoon Et j'ai lancé l'activité Tout de suite Donc la question c'est Que vous évoque le terme Agriculture urbaine Donc voilà Histoire de débriefer un petit peu Sur ce sujet Avant de commencer tous ensemble Vous pouvez nous envoyer Votre réponse au brise-glace Faites juste attention À coller tous les mots ensemble Sinon ils vont se retrouver Tout perdu dans le nuage de mots Donc j'ai lancé l'activité Est-ce que Juste quelqu'un peut me confirmer Que c'est bien lancé ? Oui Donc il faut cliquer sur la barre rose Et ensuite vous mettez les mots Que vous évoque Agriculture Avec des tirets S'il y a plusieurs mots Voilà Donc que vous évoque Le terme agriculture urbaine Ok le thème de la soirée Ah voilà On a le nuage de mots Qui commence à apparaître Faire pousser des légumes en ville Cultiver le lien L'alimentation locale La résilience alimentaire C'est intéressant J'ai or et sol Donc peut-être que c'était hors sol Agriculture urbaine On a aussi la nutrition Nouvelles techniques Le partage Le potager en ville Voilà Ok Des légumes Il y a le mot Cultiver qui revient En gros Je pense qu'il a apparu Plusieurs fois Raisonnable Ok Intéressant Espace restreint Peut-être aussi On y reviendra après Connexion locale Espace Verts Verts Classique Je vous laisse en voir Quelques instants Pour répondre Et puis peut-être Antoine Antoine et Claudio Si vous voulez nous faire partager Votre définition à vous De l'agriculture urbaine Ou en tout cas Celle que vous utilisez Dans votre projet Oui L'agriculture urbaine Elle est quand même bien définie À travers ce nuage de mots Mais c'est vrai que l'agriculture urbaine C'est tout simplement Mettre en place Des actions d'agriculture En ville Intramuros Ou très proches Des grandes villes Et de produire En circuit court En tout cas Nous c'est ce qu'on Se contente de faire Depuis bientôt maintenant Presque six ans Chez Merci vraiment Merci beaucoup Antoine Est-ce que Claudio et Antoine Vous voulez compléter Cette définition Ou ça répond bien À la définition Qui est la vôtre aussi Je pense que ça répond Super bien Du coup C'est difficile De passer après toi Antoine Je dirais Je rajouterais À la rigueur Le côté Retisser du lien Entre des consommateurs Et des producteurs Qui sont plus tant en lien Que ça Et c'est aussi pour ça D'ailleurs Que l'expression Est souvent vue Comme un oxymore Comme une opposition On ne voit pas trop En fait Faire de l'agriculture en ville Beaucoup de gens Si vous dites Agriculture urbaine Ils disent C'est pas de l'agriculture En fait Ça sert à rien Et au-delà des débats Qu'on aura peut-être ce soir Effectivement L'idée c'est Comment est-ce qu'on fait Pour retisser du lien Entre celui qui produit Et celui qui mange Ok Super On y reviendra C'est exactement ce que j'allais dire Il y a tout l'aspect Pédagogie Et sensibilisation Donc Tu m'arraches Les mots de la bouche Claudio Et je trouve ça Assez rigolo Parce que finalement C'est Antoine Qui parle Du côté productif En ville Et Claudio Qui enchaîne Sur plus La sensibilisation Donc on voit Qu'avec nos trois Structures différentes Qui ont Des modèles économiques Différents On va aussi parler De nos copains D'agriculture urbaine Et pas juste défendre Notre modèle Et ça je trouve Que c'est quand même Important de le souligner Merci Merci pour cette précision On va revenir Juste après Et commencer l'interview Par Ce que vous nous précisez Un petit peu Quels sont vos projets Chacun Pour qu'on sache Un petit peu plus En attendant Lila je te laisse la main Pour Pour vous présenter Ticket Fortune Juste avant de passer À l'interview Ouais alors Est-ce que tu peux Enlever ton partage Écran Ah voilà merci Donc Donc oui Je vais vous présenter Ticket Fortune Et également Le Quai des Possibles En fait On est On est partenaire Le Ticket Fortune Partenaire du Quai des Possibles À Saint-Germain-en-Laye Normalement On est une antenne À Saint-Germain Où on propose des événements Présentiels à Saint-Germain Bon avec le Covid On a passé Les événements En distanciel Ce qui nous permet De toucher Plus de monde Et au-delà de Saint-Germain-en-Laye Mais initialement En fait Le Quai des Possibles Est un collectif Donc optimiste Qui s'engage Pour un monde Plus durable Et solidaire C'est au sein D'un tiers-lieu Qui est une ancienne gare À Saint-Germain Et qui propose Une programmation Variée Pour inspirer Et faire passer À l'action Et il y a également Un espace de coworking Et d'incubation Pour développer Justement des projets À impact positif Voilà Et donc Ticket Pour ça Pour vous présenter Ticket On s'est dit Qu'une petite vidéo Courte et efficace Ce serait plus utile Que des mots 80 000 Chacun de nous Passe 80 000 d'heures À travailler Et si ces heures Étaient utilisées Pour résoudre Des enjeux urgents De notre société Et si elles étaient Sources d'un véritable Épanouissement La liste des défis Est longue Accélérer la transition écologique Éradiquer toute forme D'exclusion sociale Développer Les capacités de chacun La bonne nouvelle 94% des français Déclarent avoir envie De contribuer À relever ces défis Notre mission Activer tous ces talents Ticket for Change C'est une école Nouvelle génération Pour acteurs de changement Pour trouver sa voie d'engagement Pour changer le monde À son échelle Notre école propose Des expériences Et des formations Dans nos campus Depuis chez vous 365 jours par an Entrepreneurs Intrapreneurs Salariés Venez construire La carrière à impact Qui vous ressemble Rendez-vous Sur www.ticketforchange.org Voilà pour Voilà pour Ticket Donc je vais passer 80 000 Pardon Je vais passer à la suite Et donc là On va passer À la partie Inspiration Donc je laisse la main À Anaïs Et à Mathilde Merci Lila Effectivement Nous allons Prendre la main Sur la partie Interview Avec Mathilde On sera deux À animer Cette interview Ce soir Donc on a la chance D'avoir parmi nous Trois intervenants Qui sont En train De changer le monde À leur échelle Justement Pour faire écho À la vidéo précédente Donc on accueille Ce soir Antoine Baume Co-fondateur De Merci Raymond Qui Enseignement collectif Est devenu Une véritable entreprise De jardiniers De créatifs Déterminés À végétaliser Nos villes Et à démocratiser Le jardinage On a Antoine Fouillet Fondateur De Champs-Perché Une start-up Innovante Qui repense Les techniques De culture Et nous parlera Plus précisément De bioponie Tout à l'heure Et Claudio Claudio Muscus Fondateur De culture Et compagnie Qui lui Aide Entreprises Et collectivités Pour fonder Et créer Leur propre Ferme Maraîchère Bio Claudio Qui est aussi Parmi nous Ce soir Donc on est ravi De vous accueillir Et de partager Ce moment Avec vous Qu'on espère Très inspirant On n'a pas de doute Même Tout au long De l'interview Vous pourrez Poser vos questions Sur Klaxoon Donc si vous gardez Le même lien Que tout à l'heure Du Brise-Glace Normalement Vous avez Un board Qui Apparaît Alors j'essaie De le faire Avec vous Pour voir Si ça fonctionne Mathilde Je te laisse faire Et vous pourrez Poster Vos questions Tout au long De l'interview Sur des petits Post-it Donc pour cela C'est tout simple Il y a un petit Plus qui apparaît Au milieu de l'écran Et il suffit De noter vos questions Sur un post-it Si vous avez une question En particulier Pour un des intervenants N'hésitez pas A mettre son prénom Alors je vois Que le board N'apparaît pas encore Mais ça devrait se faire Rapidement Mais voilà Normalement Je l'ai partagé Donc ça ressemble A ça quand vous cliquez Vous pouvez placer Les post-it En cliquant sur le plus Et vous avez un post-it Qui apparaît Vous pouvez écrire Écrire en fait Ce que vous souhaitez Et choisir la couleur Et le publier Et ensuite Le placer Dans la La catégorie Non ça c'est le 4M Pardon C'est le board interview Au 4M Vous pouvez poser Votre question En tout cas Sur la partie question Qui est donc à gauche Qui est là C'est ça Mathilde tu confirmes Oui je confirme Et donc on viendra Poser les questions A la fin de l'interview Si jamais il y en a beaucoup Vous pouvez cliquer Sur le post-it Et liker les questions Auxquelles vous avez envie Qu'on réponde Voilà comme Lula Est en train de vous montrer Je vais supprimer celui-là Je vais arrêter de partager Ouais N'hésitez pas A poser vos questions Au sommaire De cette interview On va parler Dans une première partie Des parcours respectifs De nos intervenants On abordera aussi Les enjeux Qui les touchent Et enfin Les solutions Qu'ils proposent Via leurs activités Respectives Donc on va pouvoir Commencer Je vous invite A passer en mode galerie Pour voir Nos intervenants Donc aller sur La petite icône affichage A droite En haut à droite De l'écran Passer en mode galerie Et vous mettre Peut-être éteindre Vos vidéos Pour qu'on puisse Justement Ne voir que Les intervenants En grand S'afficher Voilà Merci beaucoup A tous Et à toutes Mathilde Je vous laisse La parole Alors Anaïs Nous a déjà Un petit peu Présenté vos projets Est-ce que vous pouvez Tous les trois En préambule Nous expliquer rapidement En quoi consiste Le projet Pour lequel vous travaillez Le projet que vous avez Co-fondé Ou fondé Peut-être Claudio Si tu veux commencer Au hasard Merci Mathilde Alors effectivement Moi j'ai fondé Culture et compagnie Qui est une entreprise De l'économie sociale Et solidaire Qui accompagne Des entreprises Et des collectivités locales A développer Leurs propres projets De fermes Maréachères agroécologiques Donc concrètement Ce que ça veut dire C'est aider Des jeunes agriculteurs Qui n'ont pas de terre Ou qui ne trouvent pas de terre A s'installer A plein temps Sur des surfaces Relativement grandes Donc je dirais Que dans la grande famille De l'agriculture urbaine Culture et compagnie Se positionnent plutôt Sur de l'agriculture périurbaine Donc plutôt Autour des villes En installant Ces jeunes agriculteurs On va produire Des fruits et légumes bio C'est ça le maraîchage Qui seront ensuite Distribués en circuit court Tout en proposant Des actions de sensibilisation Aux citoyens Quelque part Ce qu'on essaie de faire Avec culture et compagnie J'aime bien Donner l'image Des ceintures maraîchères Les maraîchers Qui produisaient Des fruits et légumes Auparavant Pour Paris Pour les grandes villes Etait autour des villes Et faisait des ceintures maraîchères Pour pouvoir alimenter Les urbains Et donc C'est un petit peu Cette vision-là De la vie Et du monde Qu'on essaie de promouvoir Merci beaucoup Peut-être Antoine Tu peux nous présenter Champ-Perché Très bien Champ-Perché C'est une entreprise D'agriculture urbaine Et à vocation périurbaine On y produit Et on y commercialise Des fruits et des légumes En bioponie Qu'est-ce que la bioponie ? C'est un mélange Entre la culture hors sol Et la culture biologique Permettant de réconcilier Le côté productif De l'agriculture Et le côté qualitatif De cette même agriculture Pour abaisser Le prix des fruits et légumes Pour que bien manger Redevienne un droit Et non pas un privilège Le tout avec L'impact environnemental Le plus faible Donc On va aller s'insérer Sur un territoire Regarder tout ce qui est Produit sur ce territoire Et complémenter Cette production Pour pouvoir nourrir Les habitants Autour des fermes Sans carence Ça veut dire Qu'on va développer Tout un panel De fruits et légumes Du maraîchage Pour pouvoir Combler les besoins En protéines En glucides En liquides En vitamines Pour qu'une personne Puisse manger Que des fruits et légumes Qui poussent Autour De chez elles Le tout En utilisant Aucun produit chimique Et en se concentrant Que sur des engrais Biologiques Et des semences Paysannes Et le but C'est du coup De ne pas être En opposition Avec les agriculteurs locaux Et de ne pas Se faire de compétition C'est pour ça Que j'insiste Sur le fait Qu'on va Produire Ce qui ne sera pas Produit localement Sur un territoire Ok Donc on a De l'agriculture Dans les villes Enfin En péril urbaine En plein champ De l'agriculture hors sol Et Antoine Chez Merci Raymond Qu'est-ce que vous proposez ? Alors Nous Chez Merci Raymond On va dire Il y a Un peu de tout Mais nous C'est vrai qu'à la base Tu fais bien de le notifier On est un collectif De jardiniers urbains Donc on avait vraiment Une idée On a repris Ces concepts De Green Guerrillo Dans les années 60 En fait Qui avaient Juste pour vocation D'agir Contre La bétonisation De New York Et Avec Juste comme Comme simple Arme Des scie de bombes Qui étaient Des petites boules De De D'argile Avec des graines dedans Et l'idée C'était de se dire Bon ben voilà Tous ces terrains En friche On va les végétaliser Donc partant de ça On a monté ce collectif De jardiniers urbains L'idée c'était De se réapproprier Nos villes Qui sont extrêmement minérales Il faut savoir que maintenant Il est en train de s'opérer Avec les collectivités Les mairies Tout un requestionnement De la ville Mais voilà Il y a 5 ans On n'en était pas là Et donc Ce collectif S'est transformé En entreprise Donc qui rassemble Jardiniers Créatifs Ébénistes Agronomes Paysagistes Donc voilà C'est une belle petite famille Notre terrain de jeu Au départ C'était vraiment L'idée de végétaliser Les milieux urbains Avec comme premier terrain de jeu Paris Maintenant on est présent Dans à peu près 5 cas civils Avec aussi comme souhait De Pourquoi pas se développer En Europe On a 3 pôles Même si après On va parler De l'agriculture urbaine Mais c'est bien de le notifier On a le design végétal Qui est en fait De toucher aussi L'architecture Et le design Des espaces Des bureaux Pour se rapprocher aussi Cette notion de bien-être Qu'on voit beaucoup maintenant Avec le télétravail L'agriculture urbaine Avec nos ingénieurs agronomes Donc là on est vraiment Dans cette notion De produire Mais aussi de Recréer du lien social Je pense que c'est important Pour que les gens Se mobilisent Il faut les toucher Il faut qu'ils se disent Bon voilà c'est mon quartier C'est moi aussi Qui vais mettre la main à la pâte C'est moi qui demain Vais produire Mes tomates Mes salades Et encore une fois Comme le disait Très bien aussi Antoine Nous on n'a pas vocation À dire qu'on va tout faire Tout seul Et du business Non il faut aussi Éduquer les gens Et les emmener un peu Dans cet optimisme Qu'est l'agriculture urbaine Et ensuite le paysagisme Qui est aussi différent Mais avoir une ville verte Avec des sujets plus Ornementaux C'est aussi très intéressant Donc je pense que ce triptyque Serre l'agriculture urbaine Donc voilà C'est un peu ce qu'on fait Chez Mère Célon Merci beaucoup Antoine Pour cette présentation Maintenant qu'on en sait Un petit peu plus Sur vos projets respectifs J'aimerais bien Qu'on vienne sur vos parcours Parce que c'est ce qui nous anime Chez Ticket for Change Le parcours de l'entrepreneur Du coup j'aimerais savoir Depuis quand est-ce que Vous vous intéressez À l'agriculture urbaine Et par quelles étapes Est-ce que vous êtes passé À l'action Plutôt en amont De la conversion Ou de la reconversion Comment vous êtes arrivé Dans l'agriculture urbaine Je ne sais pas Qui est-ce qui veut commencer Je vous laisse y aller Allez Je peux y aller Si vous voulez Alors Moi de base Je ne connaissais pas Spécialement L'agriculture urbaine J'ai fait Une école D'ingénieurs En énergie Et en environnement Et j'ai eu Un professeur De développement durable Qui nous a demandé De créer un projet En cours Pour répondre À une des problématiques Du développement durable J'ai vécu Plus de 7 ans En Asie Donc j'ai vu Plein de dérèglements À travers mes voyages Et notamment L'accès à l'eau potable Et à une nourriture de qualité Mon professeur À l'époque Était pour la décroissance Et la sobriété heureuse Et ça Ça me posait un peu problème Parce que je trouve Que c'est une belle idée Mais que c'est très utopiste Et donc Que À mon sens Ça ne peut pas être L'unique solution Et je suis très partisan De La technologie Peut nous aider Et Nous permettre De relever certains défis Donc J'ai proposé De créer une entreprise Virtuellement Permettant de répondre À différentes problématiques Liées à l'agriculture Et au début Je n'avais pas du tout En tête La notion D'agriculture urbaine Pour moi Je voulais juste Voir si on pouvait Avec la technologie Diminuer la consommation D'eau Dans l'agriculture Diminuer La surface D'emprise au sol D'un champ Et supprimer Durablement Les pesticides Et c'est sur ces constats-là En fait Qu'on a regardé Avec Mes camarades de classe Si c'était Théoriquement possible On a vu que c'était Théoriquement rentable Et Le côté rentable Était très important Pour le développement durable Parce que c'est Grâce à ça Qu'on va aller Attirer Finalement Les personnes Ou les institutions Qui vont nous financer Que ce soit des banques Des investisseurs Peu importe Et C'est comme ça Qu'on va montrer Que c'est viable À long terme Et donc À l'issue De mes études Vraiment Le lendemain De ma soutenance J'ai démissionné Parce que j'étais en apprentissage Pour créer Champarché Parce que J'avais été convaincu Du fait que finalement On pouvait consommer Moins d'eau On pouvait Utiliser Beaucoup moins De surface agricole Pour produire La même chose Et de qualité Le tout Sans aucun pesticide J'ai dû La première personne Que j'ai dû convaincre Après Mon professeur Et Les élèves Dans ma classe Ça a été Ma mère Qui est prof De biologie Pour qui Faire de la culture En intérieur Sous l'aide Comme vous le voyez Avec le fond C'est une photo De notre première ferme Pour qui C'était Complètement Absurde C'était Consommer De l'électricité Pour faire pousser Des plantes Ça n'avait Aucun sens Pour elle Et donc On a fait Un mini prototype Dans le salon De mes parents Pendant un an Donc ils ont été ravis Avec tout le bruit Les odeurs Que ça peut Amener Et finalement On a réussi Avec deux de mes frères A convaincre Notre mère De la qualité De ce qu'on pouvait Produire En intérieur Et De l'intérêt Au niveau Environnemental En termes De consommation D'eau D'énergie D'engrais Biologiques Et De non-usage De pesticides Et à partir de là Pour moi C'était un boulevard De il faut y aller Voilà Hyper riche Comme prise de conscience Antoine Et Claudio Est-ce que ça a été Un autre processus Pour arriver sur L'agriculture urbaine Ou est-ce que Qu'est-ce qui s'est passé Pour vous Vas-y Claudio Pas deux Antoine à la suite T'avoue Je peux jouer le rôle D'intercalaire C'est parfait Moi je ne suis pas du tout Du monde agricole C'est un milieu Que je connaissais Extrêmement mal Mais je pense que Comme vous tous Ce soir Un moment donné Dans ma vie Je me suis dit Qu'il y avait quelque chose Qui clochait Et ça a créé Un espace Ça a créé Une petite faille À l'intérieur de soi Et souvent On dit que C'est par les petites failles Que la lumière Commence à rentrer On pourrait dire aussi Que c'est une graine Qui commence à germer Je me souviens Que j'ai été très marqué Par le visionnage Du document En terre demain Non pas qu'il ne résolution A tous les problèmes Mais c'est ça Qui a créé Je dirais La faille Et ça a commencé A germer À partir de là Alors du coup Quand on est à l'agriculture Et qu'on veut commencer Et qu'on a envie De changer le monde À son échelle Du coup Je pense que Le process C'est d'accepter De sortir De sa zone de confort De faire des choses Ce qu'on n'a jamais Tant de temps Et puis Et puis Toujours dans cette dynamique De se mettre en action Carrément Aller sur le terrain Donc J'ai fait Du woofing Je suis allé travailler Dans des fermes À mi-temps Contre le gîte Et le couvert Et au bout d'un moment En se nourrissant De toutes ces nouvelles expériences L'idée vient L'idée vient d'elle-même Et une fois Qu'on est bien aligné Qu'on a Qu'on a le bon concept Un peu comme Antoine l'a dit Bah Votre entourage Va avoir des réactions Soit favorables Soit défavorables Mais les deux sont Super intéressantes Et Et ça sert de carburant Quand il y a des gens Qui vous disent Ah mais c'est génial Vas-y fonce Comme Antoine Bah oui J'ai un concept J'y vais Et c'est un petit peu Ce qui m'est arrivé aussi Puis quand il y a des gens Qui vous disent Ah ton truc C'est nul Ça va pas marcher Bah essayez de les faire parler De leur demander Mais pourquoi Tu penses ça Et de comprendre Où sont les freins Les obstacles Qui sont souvent que psychologiques Bah tout ça finalement Moi ça m'a permis D'avancer Voilà À toi Antoine Bon bah autre histoire C'est ça qui est intéressant Moi non plus Moi non plus Je viens pas du tout De ce milieu de là J'ai pas fait ces études là Bien au contraire J'étais en agence de communication Où j'étais Planeur stratégique Et c'est là Mais comment vous faites Et par laissant là-dessus Moi j'ai un peu rigolé J'ai fait Bah bienvenue à Paris Éternatif de Paris Et finalement Un an après Lui était allé au CENUM Donc au Conseil National du Numérique Et on s'est recroisé Pour boire un verre Et on est vraiment parti Du constat Qu'il y avait Cette révolution Numérique et digitale Dont ma génération A vu vraiment Cette ampleur Très importante Arriver Et on s'est dit Mais la prochaine révolution Qui va arriver C'est la révolution verte Parce que justement En effet Le film de Cyril Dion Demain et autres On commençait à avoir Justement des gens Qui entre guillemets Pouvaient être Porte étendard De cette envie De ce besoin De cette nécessité Même parce que maintenant On parle d'une vraie nécessité Je ne vais pas être alarmiste Pour dire urgence Mais Et donc du coup Il y a eu Tous ces moments-là Et moi Le vrai moment Qui a été un déclic Pour moi C'est quand je suis allé Aux Etats-Unis Voir une Je voulais aller voir Ce qui se faisait En agriculture urbaine Et comme souvent En tout cas Les Etats-Unis Dans ce qu'il y a de bon à prendre On avait une super ferme Sur un toit Qui s'appelait Buru Clean Farm Qui s'appelle toujours Et je l'avais raconté A Claudio et Antoine Cette petite anecdote Mais qui est très Américaine Et en fait Une fille super sympa Qui travaille dans l'assaut Avec son petit chapeau Mais ce qui est assez intéressant C'est qu'elle arrive Et la première phrase Qu'elle dit C'est We make profit Et en fait C'est intéressant Parce que Je pense Qu'il y a Ce côté Rêve De vouloir faire changer Les choses Mais quand on monte Une société Il faut aussi réfléchir Justement A quel business plan A poser Comment faire du profit Et en fait Je trouve que c'est très intéressant D'aborder très rapidement Ce sujet Parce que c'est aussi Justement des choses Qui vont permettre Aux gens de se lancer Certes Ce n'est pas facile Mais on peut En vivre On peut construire une entreprise Et avoir des salariés Grâce à l'agriculture urbaine Donc voilà C'était un élément supplémentaire On s'est dit Allez pourquoi pas nous En effet Claudio Moi quand je viens de la com Et que j'ai dit Bon je vais me lancer L'agriculture urbaine En effet Il y a des gens Qui vous poussent Et d'autres qui disent Reviens Reviens dans trois mois Quand tu auras bien réfléchi Mais donc voilà C'est une super aventure Et c'est comme ça Que ça a commencé Merci pour ces trois déclics Donc c'est fou Ni l'un Enfin aucun de vous N'était dans Dans le domaine De l'agriculture urbaine Auparavant Anaïs Tu veux enchaîner Avec la seconde question Le temps que je réactive Mon micro Oui volontiers On se demandait justement Avec Mathilde Au sein de votre parcours Est-ce qu'il y avait eu Des clics Des rencontres Ou des prises de conscience Qui vous ont amené A rejoindre vos projets respectifs Peut-être un exemple précis Rapidement D'une rencontre Pour chacun Inspirante Moi je n'ai pas vraiment De À part Là ce que je vous ai raconté Auparavant Non La rencontre inspirante Ça a été Ça a été aussi Hugo Qui est quand même À l'initiative de ce projet Mon associé Qui a voulu Enfoncer les portes On a rencontré Des bailleurs Des gros groupes Immobiliers Pour aller leur dire Voilà ce qu'on peut faire Voilà comment repenser Les quartiers de demain Comment Recréer du lien social Comment produire Et encore une fois Je vous dis Il y a 5 ans Sans citer de personne Mais les gens Nous prenaient un peu Pour des troubadours Ils avaient une pause déj Et il fallait Ils nous recevaient Mais voilà On n'était pas du tout Reçus Comme on l'est On l'est maintenant Donc pas vraiment Des clics en soi Mais non Des rencontres Des rencontres humaines Avec ensuite Des gens qui ont grossi Les rangs de mer Cérémon Qui ne nous ont pas lâché Depuis 5 ans Alors que ça n'a pas Toujours été facile Donc c'est des ingénieurs Agronomes Des paysagistes Et qui viennent justement Apporter une expertise Que nous on n'avait pas Et qui sont maintenant Même entrés au capital Donc c'est C'est cette aventure là Qui a un déclic Et qui nourrit Un peu tous les jours Moi je dirais que Une des rencontres Qui m'a Qui m'a beaucoup aidé C'est pas quelqu'un de connu Je dirais que c'est Simon Ronceret Qui travaillait Chez Véniverdi Pour ceux qui connaissent Qui font des Une association D'agriculture urbaine Qui font des potagers Dans les écoles Et Simon Il était un temps Responsable De la ferme urbaine Pierre Mendès France Dans le 20ème Arrondissement de Paris Il est maintenant Devenu maraîcher Dans le Loiret Donc il est passé De l'agriculture urbaine A l'agriculture tout court Si je peux dire Et Le rencontrer Sur le terrain Et Qui me disent Ah mais c'est C'est génial ton truc Moi mon rêve C'est qu'il y ait Des tomates Sur Toutes les friches Possibles Que tout Que tout soit cultivé En fait Qu'il n'y ait plus de pelouse Qui est un non-sens écologique En fait C'est Vas-y fonce Et C'est quelque chose Qui m'a Qui m'a aidé Au début A tel point Que j'ai un petit peu Travaillé avec lui Donc si jamais Voilà Simon Tu m'entends Un grand merci Merci Antoine Pour finir Peut-être le partage Alors moi disons Il y a deux choses Qui résonnent Il y a déjà Avant de parler D'agriculture urbaine Il y a juste Le fait D'avoir eu envie De créer une entreprise À l'impact Et ça C'est de par Un voyage Que j'ai fait Au Laos Avec un de mes frères Qui est un des cofondateurs On était En train de traverser La jungle en moto On a eu Plein d'accidents Avec des gens Brûlés Et autres Et on s'est retrouvé Perdu dans la jungle Et il y a des familles Avec rien À part le cœur sur la main Qui nous ont aidé Qui nous ont logé Nourri Dans des petites cabanes En bambou Avec de la terre battue Et c'est à ce moment là Qu'on s'est dit Qu'on voulait Créer une entreprise Permettant D'apporter De l'énergie Et de la nourriture Et ces gens là Qui avaient très peu à manger Et qui nous proposaient Leur seul repas Alors que les enfants Attendaient Qu'on ait fini de manger Pour pouvoir manger Les restes Donc ils avaient Un sens de l'hospitalité Qui est quand même Assez incroyable Donc nous on sentait Assez mal On essayait de manger Un peu Le moins possible Mais bon Et c'est à ce moment là Qu'on a voulu Voilà Se lancer dans l'entrepreneuriat Et les années ont passé Et je reviens sur Le cours de développement durable Avec ce professeur Jean-Baptiste Quintana Qui était pour la sobriété heureuse Et c'est vraiment En échangeant avec quelqu'un Qui était fondamentalement En opposition Avec ce que je pensais De la technologie Que ça m'a permis De réfléchir À ce côté La technologie Et l'agriculture Et du coup L'agriculture urbaine Et je rejoins énormément Ce que disait Claudio Sur le fait que finalement Les échanges qu'on a Avec les gens autour de nous Sont positifs Apportent énormément de choses Et pas seulement Avec les gens Qui nous encouragent Parce que nous encourager C'est bien Ça nous permet Dans les périodes de mou De se dire Que On ne fait pas ça pour rien Mais c'est aussi Tous les débats Qu'on a avec des gens Qui ne sont pas d'accord Qui permettent De réfléchir Et d'améliorer La manière dont nous On imagine le projet Et de construire Quelque chose De solide Parce que si on avait Que des gens Qui nous disaient Ah ouais c'est super Bah finalement On ne se remettrait pas En question Et une des valeurs De champ perché Qu'on prône C'est la culture De l'erreur Il faut pouvoir Se tromper Il faut se planter Sans jeu de mots Pour pouvoir S'améliorer Et développer Quelque chose D'hyper chouette C'est Voilà Merci Antoine Avec plaisir Super Pour ces échanges Autour de vos parcours Et ce retour Dans le passé Maintenant On va On va On va Passer au présent Et on va parler Des enjeux Qui vous touchent Et justement L'enjeu Qu'il y a Autour de l'agriculture Urbaine Est-ce que pour vous C'est un enjeu Qui est de plus en plus D'actualité On parle en ce moment Beaucoup de Ville durable Aussi Justement Je vois pas mal D'articles passés Sur la ville durable En quoi L'agriculture urbaine Pourrait répondre A tous ces enjeux De changement climatique D'alimentation De repenser Justement Notre alimentation Aujourd'hui Urbaine Et périurbaine Finalement Parce que Le but Ça va être De limiter Le transport Dans un premier temps Entre le champ Et l'assiette Ça Ça va être Un des premiers Gros impacts Et qu'on soit Dans la ville Ou à 20 Ou 30 kilomètres En périphérie De toute façon C'est un gap considérable Par rapport à la moyenne En France D'un maraîcher bio Qui est séparé A 700 kilomètres De l'assiette De son client Donc Rien que sur le fait De la proximité On résout déjà Un certain nombre De choses Même si on fait La même agriculture Conventionnelle Avec plein de pesticides Que à 700 kilomètres Rien que sur la distance Il y a déjà Un enjeu énorme En termes De pollution Atmosphérique Et de logistique Rien que ça C'est déjà Assez impactant Après le fait D'être en ville À mon sens Ça nous oblige À avoir des pratiques Qui sont Qui sont moins polluantes Parce qu'on est aussi Plus sous le feu Des projecteurs Et dans certaines villes Comme Paris Par exemple Les pesticides Sont interdits Donc de toute façon Si on veut faire De l'agriculture urbaine On est obligé De le faire Avec des techniques Qui vont être Moins Moins négatives Pour l'environnement Pas tellement Pour les humains Directement Mais plus D'abord Pour les insectes Qui sont la base De la chaîne alimentaire Donc C'est aussi Un autre levier Assez important C'est de se concentrer Sur l'agriculture urbaine Ça permet De développer D'autres techniques De culture Que celles conventionnelles Avec les produits Chimiques Qu'on connait Après Peut-être Claudio Oui merci L'enjeu Qui me touche Actuellement Par rapport A la question Des villes durables C'est vraiment Effectivement Peut-être Pour remettre En perspective En fait En France On importe 50% Des fruits et légumes Qu'on mange C'est énorme Évidemment Donc tout l'enjeu C'est de relocaliser Alors il y a plein De solutions Il y a L'agriculture urbaine Il y a de l'agriculture Avec du high tech Il y a de l'agriculture Low tech Etc Moi je pense Qu'effectivement Cette relocalisation De l'alimentation Nos élus Et je pense Aux élus locaux S'en sont Emparés Et je pense Que vous l'avez Peut-être Ressenti Notamment Au municipal De l'an dernier Si Vous n'êtes Pas que de Paris Ou si vous avez De la famille Ou des amis ailleurs Peut-être Vous avez Ressenti ça Et en fait J'ai envie De dire Que C'est aussi Une autre action A la fois De citoyens En votant Souvent On se dit Non mais en fait Ça ne sert à rien Mais en fait Ce n'est pas vrai En fait Le bio Si le bio Aujourd'hui C'est devenu Une lame de fond Incontournable Et même L'agro-business Essaie de s'en emparer Vous en êtes bien rendu compte La grande distribution Etc C'est parce que Ça a démarré Avec un biocop En 1982 C'est juste Que ça a mis 30 ans Et les 20 dernières années Ça s'est accéléré Et là C'est devenu un truc Évidemment Tous les médias en parlent Donc Avec vos votes Avec votre militantisme Ça marche C'est juste Que ça prend un petit peu de temps Et évidemment Mais là J'ai peur d'enfoncer Des portes ouvertes Acheter systématiquement Français Local Le plus possible À moins de 100 km À moins de 200 km Puis quand vous ne pouvez pas Ce n'est pas grave Mais Je pense que L'enjeu citoyen Il est énorme Par les votes Et par l'argent Et Si tous les citoyens Veulent manger local De toute façon Tout le monde va vouloir Installer du maraîchage En France Parce que du coup Et du coup Ça rejoint ce que disait Antoine De Merci Raymond Ça veut dire Qu'il y a une viabilité Économique possible Ça veut dire Que les gens Vont pouvoir manger De leur travail Aujourd'hui Un maraîcher français Il gagne 700 euros net Par mois En moyenne Ce qui n'est Ce qui n'est pas vivable Donc Si on se met tous À acheter Français Évidemment L'enjeu Des villes durables Est beaucoup plus Et beaucoup plus Atteignable Je rejoins Bien évident Parfaitement Ce qu'on dit Claudio Antoine Après nous Il y a le prisme De Merci Raymond Qui est vrai Et urbain En fait On voit que c'est un enjeu Encore une fois Par l'historique De Merci Raymond Où énormément De villes D'entreprises De l'immobilier Donc en citant Les très gros BNP Bouillimo Nexity Et autres On voit que c'est un enjeu Parce que de toute manière Maintenant Avec les collectivités Ou autres Ils ont un cahier des charges Qu'ils doivent remplir Notamment Une notion D'avoir Un bâtiment Qui soit écoresponsable En cochon des cases Bon c'est jamais suffisant Mais voilà Il y a tout un enjeu En fait C'est intéressant aussi De prendre du recul Sur ce que génère L'agriculture urbaine Et je trouve intéressant L'effet domino Que ça peut avoir Claudio le dit Il y a cette notion aussi De ne pas Tout vouloir De façon instantanée De rééduquer les gens Sur les saisons Justement Les circuits courts De savoir qu'en moyenne C'est même pas 700 kilomètres Nos frais légumes Ils peuvent faire Deux à quatre mille kilomètres En moyenne Donc on est sur des Des choses Qui sont complètement Insensées Donc oui C'est un enjeu Dont beaucoup de personnes S'emparent Que ce soit Hommes politiques Industriels Pour les bonnes ou mauvaises raisons Mais ça veut dire Et ce qu'il faut en retenir C'est qu'il y a Un marché Qui Ça peut être Un business Et donc Et donc C'est quelque chose C'est quelque chose Qui est positif Là où Là où je vous dis À cinq ans Ce n'était pas du tout le cas Donc maintenant On se pose la question De quels sont les leviers Qu'on pourra activer Entre avoir Parce que bien évidemment Dans les villes Et Paris Tout le monde est bien au courant Quand on a un toit Qui fait 400 mètres carrés Ce toit Il peut être aussi Transformé Avec un autre permis Pour le surélever Donc il faut arriver Avec des bons arguments Quand on va On leur dit Qu'on va l'utiliser Pour en faire Un toit potager Mais voilà Il y a plein d'autres leviers Ensuite Il y a de la formation Il y a le fait De louer quelques parcelles Il y a le fait D'avoir des produits transformés Nous c'est ce qu'on a fait Justement Avec Réinventer Paris On s'est associé Avec un brasseur Pour faire pousser À côté De leur brasserie De bière La première bière Qui vient de Paris 11ème C'était avec Les brasseurs fauves Donc voilà On a plein de petites choses Comme ça Mais oui C'est un vrai enjeu Et là-dessus Moi je suis super optimiste Ça va faire que De plus en plus rapidement On le voit Par Claudio Antoine Mais même Le paysage D'entrepreneurs Qui vont là-dedans Avec de la low-tech La tech Ou juste Justement D'autres idées Avec même Bec et loin Qui est de la formation Sur de la permaculture On voit qu'il y a Un vrai engouement Et donc oui Ça va être C'est certain Que c'est un enjeu Qui est super important Et du coup Donc par rapport À ces enjeux Tout à l'heure Tout à l'heure Vous nous avez présenté Le quoi de vos projets Est-ce que vous pouvez Nous parler Du comment De vos projets Comment vous Vous make profit Comme tu nous disais Antoine Et tu nous en as déjà parlé Mais quels sont Les autres leviers Qu'on peut envisager Aujourd'hui Dans l'agriculture urbaine Sachant que vous avez Chacun des Un pôle Enfin vraiment Des pôles Vraiment complémentaires Est-ce qu'il y en a d'autres Pourquoi vous êtes engagé Sur le pôle Qui vous correspond Autre que Le destin Antoine Alors Nous on s'est concentré Vraiment sur le côté Production Et commercialisation De fruits Légumes Et aromates Parce que Voilà On voulait répondre À une problématique Du développement durable Et Ça passait Par la production Par contre C'est essentiel Que derrière Il y ait des entreprises Qui soient plus Spécialisées Sur La formation La sensibilisation La pédagogie Parce que sinon En fait On ne va pas répondre À une demande Parce qu'on sera pris Au sérieux Par personne Maintenant Pour l'instant Nous on se concentre Vraiment sur la production Parce que C'est un moyen De rester focus En fait De se concentrer Vraiment sur Ce qu'on veut faire Là on a fait Une première exploitation On produit Seulement Des aromates Des salades Et des micropousses On commence À se diversifier Mais on se diversifie Sur de la production Et Antoine Le soulignait C'est hyper important En fait De réfléchir Aux problématiques Des agriculteurs À savoir La transformation Ils parlaient De produits transformés Et de fabrication De bière Etc On entend Quand on va Dans les chambres D'agriculture Tout le temps Le mot Il faut se diversifier Il faut faire De la transformation Ça Pour les entreprises Qui vont se lancer Uniquement sur la production Et pas sur le volet Formation Et pédagogie Ne pas l'anticiper À mon sens C'est Se tirer une balle Dans le pied Parce que Les agriculteurs urbains Vont au fur et à mesure Se retrouver avec les mêmes problématiques Que les agriculteurs Et la diversification Ça permet De diminuer Voir supprimer Les déchets Qui sont déjà Dans la ferme Avant même De faire De parler des déchets Des invendus Dans les supermarchés Il y a des invendus Qui ne sortent même pas De la ferme La transformation Aide pour ça Ça permet De toucher D'autres typologies De clients Ça permet D'avoir Des stocks Qui vont Durer plus longtemps Que sur des produits frais Donc là nous On se spécialise Vraiment là-dessus Pour l'instant Sachant qu'on aura Tout un volet de formation Après Mais c'est plus en interne Parce que Les gens qui viennent Qui postulent À Champ-Perché Pour un poste d'agriculteur Sont pas forcément Des gens Qui sont qualifiés Et du coup C'est là Où l'aspect formation Vient Jouer un rôle Dans Champ-Perché Parce qu'on laisse Sa chance À tout le monde Moi je suis fan De la méritocratie Et pas Du diplôme Ou Enfin Voilà Pour moi C'est la motivation Des gens Qui priment avant tout Donc Quelqu'un Qui n'a aucune expérience Dans un domaine C'est pas un frein Pour nous Les diplômes On n'en a Pas grand-chose à faire Voilà Et après On a tout un enjeu Sur Sur la diversification Hors production Mais on n'y est pas Et On se concentre Sur ce qu'on fait Pour éviter De vouloir faire Trop de choses En même temps Et de se perdre Parce que C'est Très compliqué De faire plein de choses En même temps Même juste là Se diversifier Dans la production Et la transformation Ça devient Des gros chantiers Et ceux qui arrivent À faire beaucoup plus Je suis admiratif Parce que On peut vite Se perdre Oui parce que Le domaine Est assez vaste Claudio Chez Culture Et compagnie C'est quoi Les différents leviers De rentabilité Et qu'est-ce que Ce serait Vos perspectives D'évolution De diversification Futures Pour toi Alors je dirais Que la création D'une activité Économique viable C'est La combinaison De deux facteurs Finalement Pour simplifier J'espère que Je ne simplifie pas trop Une opportunité De marché C'est-à-dire Des gens Qui ont besoin De quelque chose Et puis Les moyens Dont vous disposez À l'instant T Moi j'ai créé Culture et compagnie Avec 1000 euros Et mon pôle emploi Qui tombait Heureusement Pôle emploi soutient La création d'entreprises En France On ne le dit jamais assez Merci beaucoup Pôle emploi Et si j'avais eu 200 000 euros J'aurais créé Ma propre ferme Directement Mais je ne pouvais Pas le faire Donc en fait Quand on n'a pas de capital Quand on a très peu de capital Il n'y a pas énormément D'activité économique Que vous pouvez faire Chez Culture et compagnie On a choisi du coup De faire ce qu'on appelle Du service De l'accompagnement Accompagner les entreprises Et les collectivités À aller dans cette direction Mais évidemment C'est parce qu'il y avait Une opportunité de marché C'est parce que justement Ces gens-là Ils commençaient à s'intéresser À ces sujets-là Et qu'en fait Ils n'y connaissaient rien Et que sur le marché Les acteurs historiques Antoine parlait De la Chambre d'agriculture N'avait pas forcément Les compétences Ou je dirais peut-être L'envie Tout simplement D'aller là-dedans D'où l'éclosion D'une quantité incroyable D'acteurs De l'agriculture urbaine Ou d'acteurs De l'agroécologie Ou de l'agriculture innovante On va dire Ces dix dernières années Si la Chambre d'agriculture Ou d'autres acteurs historiques Avait fait de l'accompagnement En agriculture urbaine Entre guillemets Pour les villes Peut-être qu'on n'existerait pas Donc c'est parce qu'il y a eu Cette place Et ce besoin En face Que du coup On a commencé à répondre À ces besoins Et tout de suite À facturer Notre intervention Donc après là Je vais peut-être pas faire Un cours d'entrepreneuriat Mais l'important C'est de bien comprendre Les problèmes Les désirs Les souffrances Des gens À qui vous parlez Et du coup De leur proposer quelque chose Moi je peux Je peux donner un exemple Sur de l'accompagnement Il y a beaucoup d'ingénierie Pour créer une ferme Maraîchère agroécologique Sur deux Trois hectares Il faut d'abord vérifier Que la réglementation Le permet Et dans quelles conditions Il faut faire des analyses De sol Il faut faire des études hydrauliques Etc C'est beaucoup d'ingénierie De projet Et ça Nos clients N'avaient pas d'ingénieur agronome Ou d'ingénieur hydrolicien Ou de je ne sais quoi Dans leurs équipes Donc nous on est arrivé En proposant ça Et puis ensuite Nos clients nous disaient Oui mais bon Qu'est-ce qu'on va faire Ensuite en termes de débouchés Du coup on s'est mis aussi À proposer Des petites études de marché Pour essayer de voir Dans un territoire donné Est-ce qu'il vaut mieux Alimenter le marché du dimanche Ou créer une nouvelle AMAP Ou peut-être alimenter La restauration scolaire Parce que ça aussi Ils l'ont beaucoup en tête En ce moment C'est même dans la loi Vous le savez peut-être La loi EGalim Dit qu'au 1er janvier 2022 Il faut 20% de bio Et 50% de produits locaux Ou de qualité On va dire pour simplifier Minimum dans les cantines Et ça ils ne savent pas faire En fait Ils ne savent pas faire Dans la construction Dans la construction De ce type de projet Relativement complexe Donc finalement Je dirais que le modèle De culture et compagnie Aujourd'hui C'est celui un peu D'un bureau d'études Ou d'un cabinet de conseil En agronomie En gestion de projet Et la perspective d'évolution Mathilde C'est que je pense Moi j'ai vraiment Le désir profond D'aller de plus en plus Vers la production Moi avec notre petite équipe Aujourd'hui Parce qu'on est Je dirais 6 personnes On a envie de s'aligner Avec ce qu'on prend Au quotidien Et donc du coup De le vivre En fait D'être le plus près Possible du terrain Et donc Le gros projet Qu'on a cette année C'est de créer Notre propre ferme D'abord en Ile-de-France Et puis peut-être D'essainer ailleurs Après on le fait Vraiment Pas à pas On n'a pas envie De se cramer De se prendre un gros mur Parce que l'agriculture C'est un secteur Qui demande du temps Et d'ailleurs On pourrait Peut-être faire Une petite parenthèse Pour rappeler Que c'est un secteur Extrêmement difficile Et l'agriculture urbaine aussi En particulier C'est beaucoup De structures jeunes Qui cherchent encore Leur modèle économique Avec des structures Très récemment Qui sont parties En redressement judiciaire Qui ont arrêté Leur activité Comme dans tous les secteurs Comme dans Toutes les activités Entrepreneurs Mais ici aussi Donc on a à cœur D'y aller Petit à petit De prendre le temps De vérifier Que ça marche bien Et on est sûr Que voilà Ça ne va pas faire Une explosion De croissance digitale Comme les boîtes Tech Que vous voyez peut-être Lever des millions Et des millions d'euros Et faire la une Des journaux Non Ce n'est pas Je pense Ce qu'on va essayer De faire Mais on en est très content Il n'y a pas Il n'y a pas de problème Par rapport à ça Merci beaucoup Pour cette parenthèse Antoine Est-ce que tu veux compléter Tu nous as déjà parlé Des leviers Des différents Modèles Et modes De diversification Tout à l'heure Est-ce que tu rajoutais Un petit mot là-dessus Oui moi très brèvement En fait On a lancé un concept Encore une fois Dans une ville Qui s'appelait Le bâtiment fertile Qui était un bâtiment Dans l'onzième Et en fait Ce bâtiment Il reprend vraiment Tous les leviers Que je vous ai cités Donc on avait Une toiture Qui reprenait Justement cette notion De paysagisme Et d'écologie Avec une terrasse Un jardin partagé Et une production Donc ça C'était la première phase Ensuite On avait des façades Végétalisées Avec l'oublerie Potager vertical Etc Ensuite On avait des bureaux Qui étaient végétalisés Donc voilà Ce qui amène L'autre levier De Merci Raymond Qui est de la scénographie Et de la dizaine végétale Au rez-de-chaussée On avait Un espace productif Avec Champignons Endives Pouces Et ensuite On avait un restaurant Un restaurant Qui a malheureusement Fermé A cause du Covid Mais en fait Justement On a essayé De réfléchir A cette notion En ville De générer Ce concept De bâtiment fertile Avec différentes strates De levier Et à la fin De se dire L'agriculture urbaine Il y a énormément Des tracteurs Et certains Qui disaient C'est dégueulasse C'est sûr Que c'est dégueulasse Et ça pousse en ville Donc en fait On a fait le pari Dans l'encens Ce restaurant D'une De montrer Que le circuit Cours Ce n'était pas Seulement ville Et via la restauration Étant donné Qu'on est quand même Un pays d'épicuriens Quoi de mieux Que sensibilisant Par l'assiette Donc on avait vraiment Cette notion De la graine à l'assiette Qui avait bien marché Donc on pense relancer Un jour ce restaurant Peut-être moins ambitieux Mais voilà On peut En fait Il y a plein de leviers Qui sont possibles Et c'est ça Qui est super chouette Aussi avec l'agriculture urbaine Merci à tous les trois Alors maintenant Je vais vous proposer De prendre un peu de hauteur Et vous demander Justement en tant qu'entrepreneur Du changement Que vous êtes tous les trois Dorénavant Qu'est-ce que ça vous a appris De vous investir Dans une carrière à impact Qui est celle De l'agriculture urbaine Et qu'est-ce que vous avez Comme conseils à donner À ceux et celles Qui nous écoutent ce soir Et qui hésitent À se lancer Dans cette belle aventure Qui est celle-ci Mais qui n'osent pas encore Et pour les inciter À faire leur prochain petit pas Qu'est-ce que S'il y avait un conseil À donner Ce serait lequel Donc il y a deux questions En fait En une Qu'est-ce que ça vous a appris De vous investir Dans ce secteur Et quels sont vos conseils Par rapport à l'entrepreneuriat Moi je dirais Que c'est la résilience Et la persévérance A mon avis Qui sont les plus importants En tout cas Pour mon parcours Parce que le nombre de fois Où j'ai eu Des banques Ou des institutions Peu importe Qui m'ont dit Qu'ils n'y croyaient pas Que ça n'avait pas de sens Que c'était nul Que toutes ces choses négatives En fait Ça a été une force Et après Le nombre de fois Où dans l'équipe On s'est pris des claques Mais d'une violence Incroyable C'est autant de fois Où on aurait pu Abandonner En fait Et je pense À part quelques Cas précis Dans l'entrepreneuriat Il n'y a pas De success story De gens qui réussissent Sans effort Et sans avoir eu Leur lot d'échecs Et aux Etats-Unis Je reprends toujours L'exemple des Etats-Unis Parce qu'ils ont Une vision très différente De la France C'est Plus on a d'échecs Plus on est quelqu'un Qui devient compétent Parce qu'on a développé De l'expérience Et du coup Moi si j'ai un conseil À donner Pour ceux qui veulent Se lancer dans l'entrepreneuriat Et dans l'agriculture urbaine Mais ça peut être Dans d'autres projets C'est en fait Il ne faut pas avoir peur De se planter De rater De réessayer De re-rater Et de le faire Sans 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 avoir peur De l'échec C'est vraiment Le principal Point Je trouve Qui est important Pour se lancer Dans l'entrepreneuriat Et l'agriculture urbaine On peut en vivre Nous on en vit Maintenant Là Avec notre petite exploitation De 42 mètres carrés On couvre Largement Les deux salariés Qui sont à l'intérieur On est en train De lancer Une deuxième ferme Qui va subvenir Au besoin De 20 salariés Supplémentaires Dans les bureaux Avec tous les ingénieurs Etc Et de 10 personnes Sur site Donc avec seulement De 2 fermes De 1342 mètres carrés Au total On arrive à dégager 32 salaires Avec un salaire minimum À plus de 22 000 euros Parce que Claudio le disait La moyenne des maraîchers C'est très bas Et en fait Si nous En créant une entreprise D'agriculture urbaine On mettait de nouveau Des personnes Dans des situations De précarité Pour nous On apporterait Autant de problèmes Qu'on en résoudrait Donc il est essentiel Que les gens Soient bien payés Pour qu'ils puissent Vivre Un minimum Correctement Donc voilà On a fait le pari De diminuer Les plus grands salaires De l'entreprise A savoir la direction Pour augmenter Les plus petits salaires Et que Tous les gens Dans l'entreprise Soient des associés Que ce soit Un travail collaboratif Toutes les grandes décisions De l'entreprise Qu'on soit Livreur Homme ou femme de ménage Ou dans la direction En fait On peut y participer Et on peut avoir Son mot à dire Et son idée à apporter Top Antoine peut-être Nous livrer Tes conseils Pour les futurs Chargés de com Qui aimeraient Se réorienter Tout comme toi Non Il a dit résilience Mais de toute manière C'est un peu aussi le mot Je pense que Cette année Qu'on a vécu Nous a C'est un bon entraînement À la résilience Et on le voit Avec beaucoup de gens Qui maintenant Décident de se lancer Parce que ça nous a aussi Pas mal ouvert les yeux Mais après Moi je dirais Être curieux Dans le sens Être curieux Des gens Parce que Oui nous on a eu Un problème avec les banques Des claques dans la tête Et ça Et ça bien évidemment Toujours croire en son projet Ou alors Si on se prend une claque Essayer de De le regarder sous un autre angle Pour justement le façonner Parce que Tout a des bons à prendre Mais c'est surtout Rencontrer les gens D'ailleurs D'ailleurs nous je vous invite A contacter Merci Raymond Si vous avez d'autres questions Ensuite Même pour vous faire profiter Du réseau Claudio l'a dit Il y a des rencontres Il y a des gens Qui nous mettent un peu Le pied à l'étrier Et nous on a eu À chaque fois Par chance Ces rencontres là Une bonne rencontre Donc être curieux Des gens Se documenter Et il y a un truc Qui est génial En tout cas Dans le milieu De l'agriculture urbaine En tout cas Sauf aller Un ou deux acteurs Que je ne citerai pas Les gens sont Partagent énormément Que ça soit Leurs techniques Bon après Bien évidemment On a tous des business models Donc on ne va pas donner De tous nos recettes Mais c'est un peu Un monde en open source Que ça soit On le voit Dans la permaculture Moi j'ai croisé Combien de maraîchers Qui se sont formés En autodidacte Où chacun échange Ses petits tips Sur les substrats Comment accroître Justement La productivité Etc Donc en tout cas Parce que c'est le sujet Rencontrer les gens Et ça fait beaucoup de bien Parce que ça donne Énormément d'idées Et ça conforte Ça conforte dans le fait Qu'on a pris la bonne décision Top Envoyez toutes et tous Vos candidatures Et vos questions Merci Raymond Claudio Oui c'est vraiment difficile De passer le dernier C'est pas un cadeau Non mais Vous êtes géniaux Tous les deux Donc bon Je vais dire oui Humilité Parce que Pour Un succès Bah tu te prends Trois baffes Et du coup Même les petits succès Tiens ça c'est un bon conseil Ça voilà Tu vois Bah les petits succès Les petites victoires Il faut les célébrer Voilà Dès que vous avez un petit truc Même que vous avez un signifiant Bah il faut le célébrer avec son équipe Ça donne de l'énergie Et de la joie Et si t'as pas de la joie Même si tu veux changer le monde Bah tu vas pas tenir la distance Ça c'est ça le conseil que j'ai envie de donner C'est En fait L'entrepreneuriat Qu'ils soient solidaires ou autres Bah c'est pas un sprint C'est un marathon Et ça va pas prendre deux ans Ni trois ans Ça va en prendre dix Il faut être conscient De ça Et du coup Je pense que Il faut d'abord Prendre soin de soi J'ai l'impression que Le syndrome du militant Ou de l'entrepreneur social Ou de l'activiste Appelez ça comme vous voulez Celui qui veut faire le bien Changer la planète Parce qu'il n'en peut plus Bah il a tendance A se cramer Assez vite Donc je pense qu'il faut Pas vouloir trop en faire Donc Être bien au clair Sur Pourquoi on fait ce qu'on fait Pourquoi est-ce que je veux Devenir un entrepreneur social Qu'est-ce que je veux en fait Qu'est-ce que ça nourrit Comme besoin chez moi Et Et à partir du moment Où l'intention elle est posée Elle est bonne Bah ensuite Je pense que Vous avez ce qu'il faut Pour être une Une locomotive Merci En tout cas on célèbre Et on est heureuse D'être avec vous ce soir Parce que cet échange Est super passionnant L'heure tourne Donc je propose Qu'on passe aux questions Des internautes S'il y en a Il me semble qu'il y en a Il y en a pas mal Donc on va essayer De faire des réponses concises Je Je propose de commencer Anaïs D'abord on a des questions Plus en tant que citoyen Comment soutenir le retour Des maraîchers proches De nos villes Comment s'engager Pour une agriculture De proximité Au-delà du vote Dont vous parliez tout à l'heure Et éventuellement Quels sont les meilleurs endroits Pour faire pousser Des légumes en ville Comment introduire L'agriculture urbaine Dans son entreprise En tant que salarié Enfin voilà Sur ce pool là Est-ce que Alors moi je veux bien Je veux bien dire Comment faire revenir Des maraîchers Moi je vais vous dire Toutes les semaines Je rencontre plusieurs maires Ou élus locaux Des premiers adjoints Des maires Et voilà Et ça m'arrive Parfois Quand on marche Dans la ville Pour aller de la mairie Au parcelle Qu'on visite Il y a des gens Qui les arrêtent dans la rue Et qui disent Oui monsieur le maire Oui madame le maire C'est pas normal Il y a tel problème Les poubelles Elles ont pas été débarrassées Ou ça c'est sale Ou ça machin Etc Vraiment Ça m'est arrivé plusieurs fois Là Et encore il n'y a pas longtemps Donc moi j'ai envie De vous dire La chose suivante Si vous êtes dans des petites villes Ou si vous avez l'occasion D'avoir de la famille Dans des petites villes Etc Il faut parler aux élus Il faut leur répéter Leur répéter Leur répéter C'est un impact énorme pour eux Mais c'est énorme La troisième fois Qu'on leur dit Oui j'aimerais avoir Un maraîcher dans la ville Pour acheter des fruits et légumes De ma ville Ils vont le faire C'est sûr Et puis après Si vous habitez dans Paris Je suis d'accord Vous avez moins de chances De croiser Anne Hidalgo Ou d'autres Mais bon Paris fait déjà pas mal de choses Pas vrai Antoine ? Oui oui Ils font pas mal de choses Encore pas mal Il était venu au restaurant Anne Hidalgo Non mais oui oui Il faut Après il y a plein d'associations Je sais que nous On travaille avec Avec pas mal d'associations Notamment sur le projet Qu'on a fait à Stein Qui est une association Qui s'est rapprochée D'un bailleur Où on a fait Un jardin en mandala Donc voilà Peut-être Vous renseignez Avec vos associations De quartier Il y a énormément De projets aussi Qui vont voir le jour Nous on est sur Deux trois projets Mais qui ne sont pas encore gagnés Donc je ne pourrais pas En parler Mais voilà Je pense rapprochez-vous Plus voilà Des bureaux Bureaux de quartier Du tissu associatif Et je pense qu'ils pourront Assez rapidement Vous réorienter Ou en tout cas C'est À force de demander Je pense que ça fera aussi Gerner cette petite graine Nous disons Mais c'est marrant C'est la quatrième personne Qui me demande Est-ce qu'il y a un jardin partagé Dans tel quartier Etc Comment faire ci Donc voilà En questionnant On peut faire une métaphore Ou comparer ça C'est un peu cette question D'offre et la demande Si on demande À répétition Où sont les jardins partagés Ou comment je peux faire ça Je pense que ça peut aussi À sa petite échelle Faire un peu bouger les choses Et moi je compléterais Pas juste sur du coup Les collectivités Et les élus Mais aussi sur Là où vous achetez vos produits Parce que Les grandes surfaces Et j'ai un peu Le même exemple Que Claudio Enfin je l'ai vu Un directeur de magasin À qui Trois ou quatre clients D'un coup Lui demande Pourquoi il n'y a pas Des produits locaux De la ville Ou autour Bah à la fin Il va aller chercher Un maraîcher Qui est à côté de chez lui Et donc On ne se rend pas forcément compte Effectivement De l'impact Que ça peut avoir Juste d'envoyer un mail De demande À son magasin Ou à son maire Mais après Ces informations-là Elles sont lues Et derrière C'est des gens Comme vous et nous Qui vont en tirer Les conclusions Donc ça Ça peut aussi avoir Un énorme impact Parce que si on veut Un nouveau maraîcher Dans sa ville Et que le supermarché À côté À force de sollicitations Va prendre un maraîcher Qui n'est pas loin Ça va aussi inciter À ce qu'il y ait Toute une politique Qui s'organise Pour faciliter L'arrivée De nouveaux maraîchers Parce que s'il n'y a pas De débouchés derrière Et qu'on veut Des maraîchers Proches de la ville Mais que Les parcelles Sont plus chères Et donc Pour que le maraîcher Arrive à en vivre Il augmente aussi Le prix des fruits et légumes Et qu'après Personne ne les achète Parce que Bah oui Mais c'est plus cher Que le produit Qui vient du fin fond Du Pérou On a eu son maraîcher Mais il ne va pas durer longtemps Donc il y a aussi Il y a les élus Et la production Des maraîchers Autour de nous Qui est important D'être soutenu Merci beaucoup Et alors On parle des terres Est-ce qu'il y a Assez de terres disponibles À proximité des grandes villes Et est-ce qu'elles ne sont pas Plus polluées Par les trafics Je veux bien répondre aussi Une des choses Qui m'a conforté Dans le fait de lancer Culture et compagnie C'était d'apprendre Que déjà 52% de la surface De l'île de France C'est des terres agricoles Et que même au-delà Des terres qui sont agricoles Qui aujourd'hui Sont beaucoup céréalières Parce qu'on est un pays Avant tout céréalier Les entreprises Possédaient 10 000 hectares D'espace vert 10 000 hectares D'espace vert Moi j'ai besoin De 2 hectares Pour installer Un gars Ou une fille Donc En fait C'est énorme La réserve foncière Qu'il y a dans notre Pays Après Il faut les convaincre D'installer Donc Il n'y a pas que le foncier Il y a le foncier Et l'argent Après Au niveau de la pollution C'est une vraie crainte Après Évidemment Dans tout projet D'agriculture Urbaine Ou normale Il faut faire Des analyses de sol Au début Et quand on a Des soupçons De pollution Parce que par exemple Je ne sais pas Il y avait une activité Industrielle chimique À côté Ou je ne sais pas On va le voir Dans les analyses Et du coup On ne va pas faire De l'agriculture Parce que Là pour le coup La réglementation Au niveau des produits Qui sont distribués Est assez claire Il y a des seuils A pas dépasser En plomb En hydrocarbures Etc Donc N'ayez pas peur de ça N'ayez pas peur D'acheter Des produits Qui ont été cultivés En ville Parce que de toute façon Ça c'est un truc Ça ne pardonne pas On ne peut pas Enfin C'est impossible De passer ça Puis après Au niveau de la pollution De l'air et de l'eau Je dirais Qu'il est plutôt Il est plutôt négligeable Donc C'est normal D'avoir cette crainte Mais il ne faut pas Tomber dans la psychose Par rapport à ça Et après Sur les terres disponibles En ville Même dans une grande ville Comme Paris Il y a énormément De surfaces Inexploitées En intérieur Bon là Je vais prêcher un peu Ma paroisse Mais il y a quand même Plus de dix fois La surface totale Des tours De la tour Montparnasse De disponibles En sous-sol Et il y a quand même 24% des logements À Paris Qui sont vacants Avec Moi j'avais fait Un petit produit en croix Pour motiver Les élus En leur expliquant Que rien qu'avec Les logements De vide Si on y implantait De l'agriculture urbaine On pouvait nourrir Dix millions de personnes Effectivement C'est un chiffre Assez parlant Merci beaucoup Pour ces réponses Alors Tout à l'heure Vous parliez de rentabilité J'ai une question Qui demande simplement Peut-on espérer En vivre dignement Antoine Pour Champarché Tu nous avais déjà répondu Est-ce que Très brièvement Claudio ou Antoine Vous voulez y répondre Et ensuite Vous nous parliez De votre parcours De légitimité En arrivant dans le domaine De l'agriculture urbaine Quelles sont les compétences A développer aujourd'hui Pour se lancer Ou peut-être Quelques formations Et Faut-il plus d'ingénieurs En agriculture urbaine Qu'en agriculture classique Du coup On répond à quelles questions On a ici Trois À tout Du coup La première Bah oui En tout cas Après c'est différent Parce que nous Là on parle d'agriculture urbaine Donc on va se focaliser là-dessus Mais nous On a trois leviers économiques Qui sont Le design végétal La végétalisation Des espaces Et l'agriculture urbaine Donc oui On arrive à en vivre Et pour le coup Heureusement Qu'on avait ces trois activités-là Parce que pour le coup Nous si on n'en avait eu qu'une Merci vraiment Ça aurait été compliqué Ça aurait été compliqué Donc Avec ce qui s'est passé On a réussi à recentrer un peu À faire croître une activité Qui Qui était plus à même De fructifier Avec La crise sanitaire On est toujours dedans Et donc oui On arrive à en vivre Nous Merci vraiment Actuellement C'est aussi Une trentaine d'employés Donc 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 oui C'est quelque chose On arrive à en vivre Après L'aspect de formation Non Moi je n'ai pas de formation Et je ne me suis pas formé Mais voilà Comme le disait Antoine Je pense que Quand on est On est passionné Et qu'on a la chance De rencontrer aussi Des gens passionnés Et qui Sont des puits De savoir et de connaissance Les choses Les choses vont vite Après En effet Quand on parle D'agriculture urbaine Indéniablement On a su On a dû Pour nous Et aussi Pour rassurer Nos clients S'entourer D'ingénieur agronome Voilà Il faut Et c'est important Aussi Quand on est entrepreneur De ne pas avoir La prétention De pouvoir faire Tous les métiers De savoir En quoi on est bon Et de savoir En quoi les autres Sont meilleurs Et avoir l'intelligence De s'entourer Des meilleurs C'est exactement ça Franchement J'accentue ça Parce que Moi tout seul Jamais J'aurais pu Constituer Champarché Au grand jamais Ça s'est fait Parce que Du coup J'ai constitué Une équipe Avec un biologiste Un agronome Une personne spécialisée Dans l'IT Les softwares Un domoticien Qui a une formation D'électronique Et c'est que des gens Qui sont plus intelligents Que moi Plus qualifiés Que moi Dans leur domaine Et c'est comme ça Qu'on arrive à avoir Aussi des choix de projet Et c'est la même chose Pour toutes les entreprises Que ce soit L'agriculture urbaine Ou autre Steve Jobs Il n'a pas créé Apple Tout seul Il avait des gens Bien plus compétents Que lui Et c'est comme ça Qu'il y a eu l'iPhone Qui est sorti Je fais cette comparaison Qui est un peu malvenue Mais Mais voilà On ne peut que Construire Un projet Viable En s'entourant De personnes Qui vont Apporter Leur connaissance Leur savoir-faire Et autres Et est-ce que tu dirais Qu'il faut plus Que l'agriculture urbaine Demande plus d'ingénieurs Que l'agriculture Telle qu'on la connaît Aujourd'hui Ce n'est pas les mêmes Et en fait Ça va dépendre Parce que si on veut S'implanter Dans l'agriculture urbaine Avec une solution Un peu clé en main Comme l'agriculteur Lui Va acheter un tracteur Et en fait C'est un bijou De technologie Maintenant un tracteur Mais ce n'est pas lui Qui va le construire Dans l'agriculture urbaine Ce qu'on voit Popé Comme Grandes entreprises Qui font des énormes Levées de fonds Développent En gros La technologie du tracteur Dans l'agriculture urbaine Mais si on veut On peut tout à fait L'acheter Clé en main Donc on n'a pas besoin D'ingénieurs Dans la domotique Dans l'électronique Etc Maintenant si on veut Le faire en interne Oui forcément Il va y avoir besoin De beaucoup d'ingénieurs Mais après Claudio le disait Il y a besoin D'ingénieurs de sol D'ingénieurs Dans l'hydraulique Un maraîcher De plein champ Il utilise aussi Tout un ensemble De technologies Même pour piloter Son champ S'il a envie De diminuer Ou supprimer Les pesticides Il va peut-être Utiliser De la reconnaissance Par satellite Ou par imagerie Il y a toujours La possibilité D'acheter une solution Nous Chez Champarché On développe Tout Chez nous Mais du coup Forcément Effectivement On a besoin De beaucoup d'ingénieurs Merci beaucoup J'enchaîne Avec une ou deux Dernières questions Très rapidement Pourquoi est-ce que On trouve très peu Encore aujourd'hui De légumes français Et encore plus Du circuit court Même dans les magasins Bio Tels qu'on les connaît Comment est-ce que Vous expliqueriez ça Est-ce que c'est lié Comment est-ce que Vous expliqueriez ça Je peux bien Essayer d'y répondre Mais je n'aurais pas La prétention De faire le tour Parce que c'est un sujet Qui prend Je pense C'est vaste Oui C'est le sujet De la discussion Un cours d'histoire géo Et d'économie Sur trois mois Je pense En fait C'est la conséquence Et l'aboutissement D'une économie mondialisée Qui ultra spécialise Des régions Et donc La France En sortie de la seconde guerre mondiale A décidé Par une stratégie Qui avait Plein d'avantages Et d'inconvénients Il n'y a pas de jugement De ma part De se spécialiser De se spécialiser Au cours des décennies suivantes Dans les céréales Le vin Et le fromage Et c'est ce qu'on exporte Aujourd'hui On est la sixième puissance agricole Mondiale Après on est nul En fruits et légumes Parce que c'est là Chez notre bon vieil ami Monsieur Leclerc S'il est là S'il nous écoute Merci beaucoup Donc c'est pour ça Que c'est dur C'est parce que du coup T'as une concurrence De prix Qui est affreuse Et les français Se rendent pas compte La majorité des français Pas vous ce soir Mais quoique Ils s'en rendent compte De plus en plus Ils ont envie De mettre leur argent Ailleurs Que dans les tomates Ils ont plutôt envie De s'acheter des iphone En ce moment Malheureusement Et du coup Ils achètent leurs tomates Moins cher possible Et du coup Tu peux pas payer Tu peux pas te battre Sur les prix Entre un ouvrier agricole En Espagne Et un ouvrier agricole Français Et juste pour ajouter Justement nous On le voit Parce que c'est vrai Que les prix Sont un peu plus important Et une grosse partie Des productions Qu'on peut avoir Dans nos fermes Ou quand on l'avait C'est des restaurants Parce que justement Ils utilisent aussi Cette carte De produits frais Ultra local En circuit court Qui est Que certaines personnes Vont vouloir retrouver Dans leur restaurant Donc voilà Il y a encore Cette bascule En effet De prix Et encore une fois On parlait D'éducation Il faut justement Éduquer les gens À en fait Combien coûte Une vraie tomate Une bonne tomate Combien coûte Vraiment une bonne tomate Après bien évidemment On comprend Que les gens Voilà Il y a Un budget Par mois Et qu'on peut pas Le dépasser Bien manger Là j'enfonque les portes Mais bon C'est extrêmement important Et on paye l'addition À la fin Donc voilà C'est éduquer 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 Merci Merci beaucoup Pour vos réponses Le temps tourne très vite Donc on va passer à la suite Mais encore une fois Merci beaucoup Pour cette intervention Très très riche Et donc Je te laisse la main Fabienne Pour un atelier De mise en action Oui merci beaucoup A nos trois invités C'était absolument passionnant De vous écouter Parler de vos projets Et de votre parcours D'entrepreneur du changement Et alors comme ce soir Effectivement Pour cette soirée On a envie Que les personnes Qui sont présentes Aient envie De se mettre en mouvement Également de leur côté On vous propose Un petit exercice De réflexion À tous ceux Qui sont là ce soir Sur quatre thèmes différents Alors le premier C'est mémorable Donc qu'est-ce qui vous a marqué Ce soir Dans ce qu'ont dit Nos invités Qu'est-ce que vous avez appris Au contraire Désappris Donc vous aviez Des idées Et puis finalement Ce que vous pensiez N'était peut-être pas Le reflet de la réalité Le deuxième thème C'est la motivation Ce que vous avez entendu Ce soir Qu'est-ce que ça vous a donné Envie de faire D'arrêter Ou de continuer Ensuite On a la mise en action Donc c'est vos prochains Pas concrets Sur le parcours D'entrepreneur Ou simplement Pour soutenir En fait Cet enjeu de société De l'agriculture urbaine Et de la résilience alimentaire Dont on a parlé ce soir Et enfin La mine d'or Voilà Est-ce que vous avez Des podcasts Des films Des sites internet Des associations Tout ce que vous avez Envie de partager Ce soir à tout le monde Sur ce thème De l'agriculture urbaine Ça se passe Ça se passe sur klaxon Sur le même bord Sur lequel vous étiez Pour les questions Mais un peu plus à droite Donc vous pouvez Rajouter des post-its Comme vous l'avez fait Tout à l'heure Sur ces quatre thèmes On vous laisse Deux, trois minutes Voilà Pour mettre des post-its Et après On passe à la conclusion Alors il y a déjà Quelques post-its Sur le bord Que je vais commencer C'est à partager N'hésitez pas À en rajouter Pendant que je présente Les quelques éléments Qui sont ressortis Alors mémorables On a le fait Qu'on importe 50% De nos fruits et légumes En France Voilà C'est quand même Un chiffre assez Parlant Pour se dire Il y a du boulot Il y a du progrès À faire Le pouvoir du citoyen Voilà C'est vrai que Si on se met tous À acheter français Eh bien On va soutenir Une agriculture locale On sait le pouvoir Qu'on a avec notre carte bleue C'est super important Le fait que les pelouses Soient un non-sens écologique Voilà Arrêtons un peu les pelouses Mettons des fruits et légumes Partout L'entrepreneuriat Ce n'est pas un sprint C'est un marathon Ok Ça aussi C'est quelque chose Qui est ressorti De ce qu'on a entendu ce soir Entreprendre dans la joie C'est important Pour tenir sur la durée Quand on est entrepreneur Alors on a eu aussi Des éléments Sur la loi EGalim 1er janvier 2022 20% de bio Et 50% de local Dans les cantines scolaires Donc il va bien falloir Que les municipalités S'adaptent Et se mettent à jour Donc ça va forcément À un moment donné Soutenir Des maraîchers locaux Tout ça Et aussi Le fait qu'il y a Énormément d'activités Autour de l'agriculture urbaine Beaucoup plus Qu'on aurait pu croire Donc tout ce qui était mémorable Ce soir Alors on a des partages Sur la mise en action Aller parler à mon maire Voilà c'est ce qu'on a entendu Tout à l'heure Parler à nos élus locaux Faire du bénévolat Pour tester l'agriculture urbaine Et on a aussi testé le woofing Donc effectivement Il y a aujourd'hui Des choses qui existent Pour aller tester Un petit peu tout ça Interpeller les directeurs Et directrices Des magasins à supermarché C'est bien Allons-y Allons leur parler Et puis En termes de motivation Voilà Tous les trois Vous avez donné envie À des personnes ce soir De continuer De se lancer Et aussi D'oser se poser des questions À tous les niveaux De remettre en question Sa propre consommation Et effectivement Voilà C'est un des leviers De l'action C'est vraiment Comment est-ce qu'on consomme Où est-ce qu'on achète Qu'est-ce qu'on achète Ça c'est super important On sait que ça peut Vraiment influencer Le développement Après des entreprises En face Continuer ma transition Professionnelle Faire davantage connaître L'agriculture urbaine En parler autour de vous Ça aussi C'est quelque chose De super important Sensibiliser autour de vous Sur ce que vous avez Entendu ce soir Et sur les mines d'or Alors on en partagera D'autres des mines d'or Dans le mail Post-événement Mais là on a déjà Véniverdi Dont on a entendu parler Pour les écoles Imago Alors effectivement L'incontournable Imago Une mine D'informations De podcasts De films De documentaires C'est hyper riche Et Benénova Alors Benénova Qu'on a eu chez nous Chez Tiquette On a fait intervenir Pour des actions De bénévolat ponctuel Voilà N'hésitez pas A faire du bénévolat Sur ces thèmes là Si vous avez envie De vous tester Parce que Se lancer Enfin on a pu le voir Ça peut être C'est quand même pas Hyper simple Donc c'est bien De se tester Peut-être un peu avant Quand on a eu l'habitude D'avoir un travail De bureau Entre guillemets Et qu'on veut partir Sur le terrain Bon c'est important De découvrir d'abord Avec du woofing Du bénévolat Donc merci beaucoup Pour tous ces partages Merci à tout le monde Pour tous ces partages Ce soir Alors on va passer À la conclusion De notre soirée Pour aller plus loin Alors Ticket for Change On l'a vu tout à l'heure C'est une entreprise Une école Du changement Et propose Ticket Énormément de choses Vous avez des podcasts L'envol Et VQ Où là vous pouvez Vous inspirer En 15 minutes Auprès d'acteurs Du changement Qui vont partager Un peu comme ce soir Leur déclic Leur parcours Les enjeux Qui leur tiennent à cœur Et puis Voilà Tout ce qu'on peut faire Aujourd'hui Pour s'engager Il y a un MOOC Qui existe Qui a été développé Avec HEC Qui s'appelle Devenir entrepreneur En 7 semaines Et c'est en ligne Et donc ça C'est quelque chose Qu'on peut faire Avec toutes les étapes Un peu de ce parcours De l'idée À la mise en mouvement Sur le sujet De l'entrepreneuriat Il y a le livre De Mathieu Dardaillon Trouver sa voie En 400 pages Où on active ses talents Donc on cherche En quoi est-ce qu'on est doué Naturellement Et comment est-ce qu'on peut Utiliser ses talents Dans le cadre de ce travail Voilà En trouvant L'un de nos invités L'a dit ce soir Le thème qui nous tient Le plus à cœur Sur quoi on a envie De s'engager Parce que c'est super important Ça aussi Pour tenir dans la durée De l'entrepreneuriat Et puis Tous les événements Des connecteurs Comme vous avez fait ce soir S'inspirer en une heure Ou un peu plus Voilà Auprès d'acteurs du changement Et réfléchir à son propre parcours D'entrepreneur Alors On a le programme Exploration Qui est un super format Pour justement En collectif Sur un week-end Alors c'était en ligne Jusqu'à présent Et puis avec le Contexte sanitaire Qui s'améliore On va pouvoir reprendre À la rentrée En présentiel Ça va vraiment être bien Et là Vous êtes avec d'autres personnes Qui sont en quête de sens Qui cherchent leur voie Et vous avez des ateliers D'intelligence collective Des exercices Pour vous poser Les bonnes questions Et pour trouver justement Votre voie D'acteur du changement Donc c'est un très beau programme D'accompagnement Et qui en plus Est financé par le CPF À partir de la rentrée Donc ce sera d'autant plus Accessible À toutes et tous Alors Si vous avez envie De continuer Le mois prochain On a une nouvelle Invité Actrice du chambon Qui est Mélanie Membré Qui va venir nous parler De Va au vert Puisque le Voyager autrement Ce sera notre thème Le mois prochain Au cas des possibles Et donc Avec cet événement Tickette Et on vous remercie Vraiment Toutes et tous D'avoir été là Ce soir avec nous On a un petit questionnaire Si vous pouvez prendre Juste deux minutes Pour y répondre Et nous donner un peu Vos ressentis Sur cette soirée Ça nous permet D'améliorer Nos événements À l'avenir Et merci infiniment À nos trois invités Pour leur partage Inspirant C'était une très belle soirée Merci beaucoup Merci beaucoup Et longue vie À vos projets Je reprends la main Juste une minute Fabienne Qu'est-ce qu'on vous souhaite Tous les trois Pour la suite Pour vos projets Pour le mot de la fin Qu'est-ce qu'on vous souhaite Et où est-ce qu'on vous retrouve Encore de belles récoltes Notre première ferme Très génial C'est super Merci beaucoup alors Et merci à tous Pour votre participation Vous souhaitez une belle soirée Un grand merci Au revoir Bonne soirée Bonne soirée Bienvenue à tous Sous-titrage Société Radio-Canada